Bonjour les cédames, alors aujourd'hui la société Vosges Modélisme va vous montrer un nouveau petit bateau, super sympa, qu'on a reçu les jours-ci. Donc on a fait quelques essais, on est enchanté et on s'est dit on va faire une petite vidéo. Donc on a une télécommande pistolet traditionnel en 40 MHz, donc très simple d'utilisation. Un interrupteur ici, là on tourne à droite et on tourne à gauche, et là on a un petit trim pour régler la gouverne gauche-droite, tout simplement. A l'intérieur on met 4 piles à R6, voilà, donc on a son antenne, on a une bonne portée largement suffisante vu la taille, on va dire 80-100 mètres, donc c'est très bien, c'est suffisant, et un petit bateau super design, bien profilé, donc ça c'est important, c'est très joli. Dedans on a une batterie LiPo 7,4 V, 650 mAh, voilà, on va remettre ça en place, voilà, et puis, j'ai regardé s'il est branché, les branchés, on va faire, on va vous le faire fonctionner pour vous montrer un petit peu comment il fonctionne bien. Parce qu'il va relativement vite, on approche les 30 kmh, donc ce qui est très très bien sur l'eau. Allez, on va le poser. Donc, on a un petit contact, hein, en dessous, voilà, ça c'est un petit contact, ça permet de, voyez, admettons là, j'accélère, il ne fonctionne pas, c'est pour pas se blesser, pour pas que l'hélice se mette en route tout seul, si on a branché la batterie et qu'on ne fait pas attention, par exemple. Donc, dès l'instant que ça va toucher l'eau, le bateau va se mettre en fonction. Voilà, là j'ai entendu les cerveaux. Alors, aujourd'hui, on a du vent, j'espère que vous n'entendrez pas trop le soufflement du vent. On a aussi de la vague. Vous voyez, donc, c'est vachement sympa, hein, il va déjà pas mal vite pour un petit bateau comme ça. Bon, je n'ai pas énormément de batterie parce que je m'en suis déjà servi tout à l'heure. Ouais, j'ai déjà plus énormément de batterie, on va revenir. On a une autonomie de l'ordre de 8-10 minutes, hein, comme tout le reste, en gros, hein. Voilà. Donc, toujours, hein, un bateau radiocommandé, quand on a terminé de naviguer avec, on ouvre, on regarde. Des fois qu'il y a un petit peu d'eau qui soit rentrée à l'intérieur, bon, il n'y en a jamais énormément, mais il y en a un petit peu. Donc, on le fait sécher et on débranche la batterie, c'est important. Voilà, messieurs, dames, pour ce petit bateau que vous trouverez sur notre site Vosges Modélisme. Je vous remercie beaucoup et puis à bientôt. Au revoir.